Mon mari et moi sommes mariés depuis 8 ans. Notre fils est né à 6 ans et il nous apporte beaucoup de joie. Nous avons toujours voulu avoir un autre enfant, mais ces dernières années, nous avons été très occupés par notre travail. Ce n'est qu'à l'âge de 34 ans que nos carrières se sont progressivement stabilisées. Notre situation financière s'est également améliorée. Nous avons donc décidé d'avoir un autre enfant. Nous étions très enthousiasmés par cette décision et attendions avec impatience l'arrivée de notre enfant. Un soir, test de grossesse en main, j'ai annoncé à mon mari la nouvelle de ma grossesse. Nos visages étaient rayonnants de bonheur. Nous avons décidé de l'annoncer à nos familles. Tous les membres de la famille ont exprimé leurs bénédictions et leur joie. Nous nous sommes également rendus régulièrement à l'hôpital pour des examens prénataux. Mon ventre s'est lentement agrandi et nous attendions avec impatience l'arrivée de notre bébé. Le troisième jour de la naissance de mon fils, j'ai quitté l'hôpital. Pendant les cinq jours qui ont suivi, je me suis sentie un peu mal, mais je n'arrivais pas à savoir exactement ce qui n'allait pas. Mon fils a rarement pleuré après la naissance et a passé la plupart de son temps à dormir tranquillement. Un soir, je me suis assise pour nourrir mon bébé. Peu de temps après, je me suis sentie un peu étourdie. J'ai donc appelé mon mari pour qu'il vienne porter le bébé pendant que j'essayais de me coucher pour me reposer un peu. Lorsque je me suis levé, du sang coulait le long de ma jambe, ce qui m'a fait paniquer. Mon mari a immédiatement appelé les services d'urgence et m'a rapidement aidé à m'asseoir sur le canapé. Il a essayé de me calmer et m'a dit qu'une ambulance était en route. J'étais remplie de peur et de désespoir. Je me suis mise à pleurer bruyamment et mes émotions confuses m'empêchaient de me contrôler. Le sentiment que ma vie s'évanouissait lentement me terrifiait au plus haut point. Le temps me paraissait très long. Enfin, j'ai entendu la sirène d'une ambulance. Les ambulanciers m'ont soulevée dans l'ambulance. Ma conscience s'évanouissait. Mon mari m'a serré la main et m'a encouragée. Alors que je fermais les yeux, un spectacle merveilleux est apparu dans ma vision. J'ai vu trois anges magnifiques apparaître au-dessus de moi. Ils étaient vêtus de robes d'un blanc éclatant. Ces trois anges ont commencé à s'approcher lentement de moi et leur présence m'a procuré un sentiment de paix. Ils étaient si proches de moi que je pouvais tendre la main et toucher leur lumière. C'était une expérience au-delà de la réalité. Le médecin essayait de me maintenir éveillée. Il m'a dit de tenir bon. Lorsque j'ai ouvert les yeux, les anges ont disparu. On m'a transportée dans une petite chambre de l'hôpital. Lentement, j'ai fermé les yeux, confiant dans le fait que les médecins feraient tout leur possible pour m'aider, même si je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer ensuite. Au moment où j'ai fermé les yeux, mes pensées sont devenues calmes. Soudain, un ange est apparu devant moi. Il a posé sa main sur mon épaule et son regard révélait un amour sans fin. L'ange m'a demandé, choisis-tu de partir avec moi ou de rester ici ? Je savais que si je choisissais de partir, cela signifierait que je quitterais probablement ce monde pour toujours. A ce moment-là, j'ai pensé à ma famille. Je savais que mon départ leur apporterait de la peine et de la tristesse, mais ils recommenceraient leur vie. Ils guériront lentement et trouveront une nouvelle direction. La douleur que je ressens aujourd'hui est trop forte pour moi et je veux juste un soulagement immédiat. J'ai choisi de partir avec les anges. La décision n'a pas été facile à prendre, mais je savais que c'était le meilleur choix que je pouvais faire à ce moment-là. L'ange m'a doucement guidée et a emmené mon âme loin de l'hôpital. J'ai senti ma douleur s'estomper et je n'étais plus prisonnière des limites de mon corps physique. Je me sentais libre et en paix. L'ange s'est rapidement déplacé vers le haut avec moi. Je ne savais pas où il m'emmenait. Mais j'étais sûre qu'il m'emmènerait dans un endroit meilleur, un endroit où il n'y aurait plus de douleur ni d'inquiétude. Après avoir volé pendant un certain temps, un bâtiment majestueux est apparu devant moi, et c'était la destination que nous étions sur le point d'atteindre. Le bâtiment était de forme rectangulaire et entouré d'épais piliers. J'ai vu trois anges voler vers l'endroit. Je les avais déjà vus dans l'ambulance et j'étais subjugué par la perspective de les revoir. Je les ai suivis et j'ai pénétré à l'intérieur du bâtiment. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une immense bibliothèque. À l'intérieur de la bibliothèque, j'ai rencontré d'autres personnes. Je les ai accueillis comme si j'avais rencontré un groupe de vieux amis et de membres de ma famille. Nous avons échangé des histoires sur nos vies. Il règne ici une atmosphère amicale. Dans cette bibliothèque, nous pouvons apprendre beaucoup de choses que nous ne pouvons pas apprendre sur Terre. Je suis plongé dans la lecture et l'apprentissage. Je suis allé à la porte arrière de la bibliothèque, où une belle route de campagne est apparue. Des fleurs s'épanouissaient des deux côtés de la route. J'ai suivi le chemin jusqu'au bout. Au bout d'un moment, une maison est apparue devant moi. J'ai entendu des rires provenant de la maison et j'ai remarqué un groupe de personnes qui se promenaient dans le jardin. J'ai remarqué que la porte de la maison était ouverte. Je suis donc entrée. Dès que je suis entrée, j'ai immédiatement remarqué que la pièce était remplie de petits enfants. Chaque enfant rayonnait d'innocence et leur sourire était contagieux. La maison semblait être un paradis pour les enfants. Je pouvais voir les enfants jouer dans leur propre monde. Alors que j'entrais dans une autre pièce, un enfant a soudain pris ma main dans la sienne. Dans un autre coin, j'ai vu une femme tenant un bébé dans ses bras. Ses yeux révélaient l'amour infini qu'elle portait à son enfant. Tandis qu'elle chantait doucement une berceuse. C'est à ce moment-là qu'une vieille grand-mère s'est approchée de moi. Elle m'a sourie et m'a demandé gentiment si j'étais prête à rester ici. J'ai réfléchi un instant et j'ai secoué la tête, indiquant que je n'étais pas sûre. Elle a semblé voir clair dans mon jeu. En fait, dit-elle doucement, tu as déjà la réponse en toi. Vous ne voulez pas quitter votre enfant. Ces mots ont touché la partie la plus douce de mon cœur. J'ai répondu doucement, vous avez raison, je ne veux pas quitter mes enfants. Je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. La grand-mère a souri et a hoché la tête en poursuivant, l'amour d'une mère est une grande force qui peut nous donner du courage et de la force à l'infini. Vos enfants ont besoin de votre compagnie et de vos soins, et vous en serez plus heureuse et plus épanouie. Je souris à ma grand-mère et lui dis merci pour sa compréhension et ses encouragements. J'ai trouvé ma réponse et je choisirai d'y retourner. La grand-mère me prend doucement la main et me dit, vous avez fait un choix judicieux et votre enfant appréciera votre décision. La grand-mère m'a serré dans ses bras. Puis elle a chuchoté, sois béni, l'enfant t'apportera plus de bonheur et de joie. Après avoir quitté la maison où se trouvait la grand-mère, j'ai continué à explorer ce lieu magique. J'ai traversé un jardin et un visage familier et soudain apparu devant moi, c'était mon cousin. En juin 2013, j'ai perdu ma cousine et ce fut un moment déchirant. Elle n'avait que 31 ans lorsqu'elle nous a quittés. Elle était prématurée et n'a donc jamais été en bonne santé. Malgré son instabilité constante, elle avait toujours un cœur généreux et bon. L'un des souvenirs les plus marquants que je garde d'elle est sa passion pour les animaux. Elle traitait toujours ses créatures sans défense avec amour. Elle était souvent bénévole dans des refuges pour animaux, faisant ce qu'elle pouvait pour aider les animaux qui avaient besoin de soins et d'un abri. Cette passion la rend heureuse. En janvier 2013, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus, ce qui a été un coup dur pour elle. Les médecins ont pratiqué une hystérectomie pour contrôler la maladie. Cependant, le cancer s'est propagé très rapidement et a mis sa vie à rude épreuve. En mars, les médecins lui ont annoncé une nouvelle décourageante. Même après une chimiothérapie et une radiothérapie, ses chances de survie n'étaient pas bonnes. Malgré son état de santé peu prometteur, elle a continué à faire du bénévolat chaque semaine. Lors d'une opération de sauvetage de chiens errants, elle a été mordue par un chien errant. La résistance de son organisme étant déjà faible, cette plaie s'est rapidement infectée et a entraîné l'apparition d'une septicémie. Le 17 juin 2013, elle nous a quittés. Sa mort a été un grand choc pour nous tous. Elle a été si soudaine que sa famille n'était pas du tout préparée à l'enterrement et que celui-ci a dû être reporté de deux semaines. Bien que je n'ai pas parlé à ma cousine depuis longtemps, nous avions vécu des moments très heureux et je me suis sentie particulièrement triste qu'elle ne soit plus là. Ma cousine a grandi dans une ferme qui appartenait à mon grand-père. Plus tard, mon oncle a acheté la ferme et y a élevé ses deux filles. J'avais l'habitude d'aller jouer chez elle. Bien que j'ai 13 ans de plus que ma cousine, nous aimions beaucoup jouer ensemble. Nous avons vécu de nombreux moments heureux dans cette ferme. Nous courions ensemble dans les champs, nous chassions les libellules dans les champs. En vieillissant, nos contacts se sont progressivement réduits. Les diverses responsabilités et l'activité de la vie nous laissaient peu de temps pour communiquer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons étonnamment dans ce bel endroit. Nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre. Je lui ai dit avec enthousiasme que je ne t'avais jamais oublié et que tu m'avais toujours manqué. C'était merveilleux que nous ayons l'occasion de nous rencontrer à nouveau. Ma cousine m'a raconté sa vie heureuse ici. Elle m'a parlé de cet endroit où l'âme peut s'apaiser et se détendre au paradis. Nous avons parlé longtemps. Enfin, ma cousine m'a rappelé qu'il était temps de rentrer. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai trouvé mon mari à mes côtés, les yeux pleins d'inquiétude. Je savais que j'avais fait mon choix, celui de retourner sur Terre et de reprendre ma vie en main. Quelques jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital. De retour à la maison, j'ai vu mon petit garçon coucher dans son berceau, un sourire angélique sur le visage. À ce moment-là, j'ai ressenti un bonheur indescriptible. Seule une mère peut vraiment comprendre ce contentement et cette joie. Je veux que mon fils grandisse en bonne santé. Je donnerai tout pour lui, je lui donnerai de l'amour et des soins. Trois mois plus tard, mon mari m'a soudain demandé, « Tu sembles être une personne différente, plus mûre. » Je n'ai pas répondu à sa question et me suis contentée de sourire. Au fil des ans, j'ai appris à me taire, surtout lorsqu'il s'agit d'expériences inexplicables. Je sais que cette histoire est trop folle pour d'autres personnes et je ne croirais pas une telle chose si je ne l'avais pas vécu moi-même. Ce que j'ai vécu est une expérience surnaturelle. Il s'agissait d'une croissance personnelle et d'une prise de conscience que je ne peux pas exprimer avec des mots. Je regarde les défis de la vie avec un esprit plus mûr et j'ai appris à rester calme et déterminée. Bien que j'ai pu être comme un enfant trop grand dans le passé, je suis maintenant prêt à prendre plus de responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada